Alors évidemment... Bonjour à tous ! Ce matin j'ai reçu un coup de fil de la part de la salle de sport dans laquelle je vais de temps en temps. Pour me dire que ça faisait longtemps que j'étais pas allé. Peut-être. C'est possible. Du coup moi ça m'a fait prendre conscience de quelque chose. Non pas qu'il fallait que j'y retourne absolument, mais plutôt que j'avais envie de parler des salles de sport en oeuvre graphique. Ce premier graphique montre pourquoi j'ai pris un abonnement à la salle. Déjà parce que j'étais motivé pour faire du sport. Aussi parce que j'ai fait le calcul et je me disais que si j'allais trois fois par semaine c'était rentable. Et enfin parce que je voulais dire à mes potes que j'allais à la salle. Ouais je pousse un peu... A quoi sert le grand miroir de la salle de sport ? C'est simple. En petite partie il sert à faire les exercices avec le bon mouvement. Et en grande partie à prendre des selfies avec la trace de transpiration. Bon attends je paye une fortune, je peux bien m'appéter. Les raisons de courir sur un tapis plutôt que dehors sont évidentes. Déjà parce que je peux courir à une vitesse bien précise. Mais surtout parce que je peux regarder la télé. Trop marrant Amina, il est con. Qu'est-ce qu'a changé le sport dans ma vie depuis le temps que j'en fais ? Bon ça a pas changé grand chose au niveau du poids. Mais par contre ça a beaucoup évolué au niveau du nombre d'images avec des phrases de motivation sur mon compte Instagram. On entend souvent la phrase. Eh on peut tourner ? Quand on est à la salle. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Des fois ça veut dire j'aimerais partager cette machine avec toi. Et plus souvent ça veut dire j'espère que tu vas me dire que t'as fini. Comme ça tu te casses. Pourquoi je prends des cours collectifs ? En petite partie parce que ça me motive de travailler en groupe. Et en plus grande partie parce que je sais pas, je me sens à ma place dans ce groupe. Mais vraiment à ma place. D'après ce que j'ai lu, la séance idéale se compose de plusieurs exercices. Avec entre chaque des temps de pause assez courts. Bon ma séance j'avoue, c'est pas du tout ça. On est même très loin. Quand on vient me parler à la salle, en général c'est pour deux raisons. La première c'est pour me demander si j'utilise cette machine encore longtemps. Ça arrive. Et la seconde qui arrive beaucoup plus souvent, c'est pour me dire que j'utilise cette machine n'importe comment. Ah bon ? C'est pas pour les jambes ça ? Et enfin, cette dernière slide montre mes raisons de complexer dans les vestiaires. Déjà ça peut être à cause de ma musculature, qui est quand même pas terrible. Ensuite à cause de mon anatomie, qui est pas mieux on va pas se le cacher. Et enfin à cause de mes claquettes, qui elles sont vraiment ridicules. Bah ouais mais au début j'avais que ça et j'oublie tout le temps de racheter. Voilà c'est fini. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Regarde il y a une fille qui me regarde. Là c'est clairement un foutage de gueule. Demain je tourne une vidéo pour la chaîne Cover Garden qui fait des reprises de musique. Je fais une vidéo pour leur chaîne et j'aimerais profiter d'être avec eux pour faire aussi une vidéo musicale. Donc si vous voulez me proposer un thème de chanson dans les commentaires, je lirai tout ça et je choisirai un thème pour écrire une chanson demain. Et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner. Il reste encore une douzaine de jours dans ce défi incroyable. Comme ça si vous vous abonnez moi je vous dis merci.